Bonjour, je m'appelle Louise Purdu, je suis chargée de recherche au CNRS, affectée au CEPAM, au Laboratoire Culture, Environnement, Préhistoire, Antiquité et Moyen-Âge, depuis 2014. Je suis géoarchéologue et ingénieur agronome, et je travaille sur l'histoire des paysages cultivés et de l'agriculture depuis les cinq derniers millénaires. J'ai obtenu mon bac S en 2000, et après j'ai fait deux ans de classe préparatoire, BCPST, Biologie, Chimique, Physique et Sciences et Vie de la Terre, et j'ai intégré une école d'agronomie à Montpellier, l'école Supagro, anciennement NSAM. En 2005, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur agronome, et j'ai fait un DEA en archéologie et environnement, en parallèle à l'université Paris 10, Paris-Lantaire. J'ai obtenu mon Master 2 en 2005, et j'ai commencé une thèse à l'université de Nice-Sophie Antipolis pendant six ans, de 2005 à 2011. Mon sujet de thèse portait sur l'histoire de la gestion de l'eau et de l'agriculture dans le sud-ouest américain, c'est une communauté amérindienne. En 2011, après avoir soutenu mon doctorat, j'ai obtenu deux ans de post-doc à l'université Arizona State University, en Arizona, pour poursuivre mes travaux de recherche sur les interactions entre l'agriculture et les zones. En parallèle, et après ce post-doc, j'ai également fait des fouilles préventives en France, notamment avec le service municipal de la ville de Fréjus, et j'ai intégré le CNRS en 2014. Donc aujourd'hui, en tant que chercheur, je suis géo-archéologue, et donc un peu ingénieur agronome également. Et je travaille sur l'histoire de l'agriculture et des paysages cultivés depuis la mise en place des grandes civilisations il y a environ 5000 ans. Je m'intéresse notamment à la gestion de deux grandes ressources, qui ont été structurantes pour les sociétés, et qui le sont toujours aujourd'hui, qui sont l'eau et les sols. Et je cherche à comprendre comment les sociétés ont réussi à gérer ces ressources sur ces cinq derniers millénaires, en faisant face aux contraintes à la fois climatiques, économiques, politiques et environnementales. Pour comprendre comment les sociétés se sont appropriées ces ressources, je travaille à la fois dans des contextes actuels, pour comprendre le fonctionnement des paysages, aujourd'hui, en termes d'eau et de sol, et je travaille dans des contextes anciens, afin d'identifier les espaces qui ont pu être exploités par l'homme. Pour cela, je réalise des sondages, des tranchées, des carottages et des prospections. J'identifie ces espaces, j'identifie les couches qui ont pu être exploitées par l'homme, et les structures exploitées également, afin d'irriguer et d'alimenter en eau ces espaces cultivés. Il s'agit de puits, de citernes, de canaux, de galeries souterraines. Les couches qui m'intéressent, je les échantillonne, je les date, et j'effectue en laboratoire des analyses, pour comprendre leurs propriétés, comment elles se sont mises en place, est-ce que certaines pratiques humaines sont enregistrées dans ces sols, et est-ce que ces pratiques ont eu un impact sur la stabilité des sols, sur leur fertilité ou sur leur pollution, pendant les cinq derniers millénaires. Ces analyses, je les réalise en laboratoire, ce sont des analyses de sol classiques, qu'on effectue au CEPAM, et dans d'autres laboratoires du CA, et je réalise également des analyses au microscope, pour identifier plus précisément l'origine des sols, les pratiques, l'amendement, il peut s'agir de bruit, de fertilisation, d'ajout de fumier, et j'essaye de voir également comment ces sols ont pu être modifiés par l'homme. Pour étudier l'évolution de ces paysages, je travaille dans différents environnements, qu'on peut considérer comme contraignants aujourd'hui, contraignants en termes de disponibilité en ressources, en eau, et disponibilité de ressources en sol. Ces milieux contraignants, ce sont principalement les milieux désertiques, et notamment en Arabie, où je travaille depuis maintenant presque 15 ans, au Yémen, aux Émirats, en Omane, et plus récemment en Arabie Saoudite. Dans ces environnements, je travaille principalement dans les oasis, et je cherche à comprendre comment elles se sont mises en place, comment elles ont évolué, et quel est leur statut aujourd'hui en termes de durabilité. Ces programmes de recherche, que je développe depuis maintenant plus de 10 ans, sont en partie financés par l'ANR depuis 2016, et plus récemment dans le cadre d'un contrat franco-saoudien pour travailler dans l'oasis d'Alola. Ce projet ANR, et aujourd'hui franco-saoudien, est réalisé en collaboration avec d'autres chercheurs au CNRS, qui travaillent à Paris, et qui travaillent à Lyon, mais également au CEPAM, de même qu'avec certaines entreprises en archéologie. En parallèle, je mène également des missions dans des milieux semi-tropicaux, notamment au Guatemala, dans les anciennes civilisations mayas. Je cherche là à comprendre comment les sociétés ont réussi à y vivre pendant 2, 3, 4, 5 millénaires, en essayant de gérer ces ressources en sol, également, et ces ressources en eau, qui, même si on est en milieu semi-tropical, sont également rares et non pérennes. Je travaille là dans les jardins, et j'essaye d'identifier si les mayas ont transporté des sols pour cultiver, s'ils ont amendé, si oui, de quelle façon. Se pose la question notamment de l'amendement par les excréments humains, pour savoir si cet ajout-là a pu leur aider à survivre pendant des millénaires dans des zones urbaines relativement denses. Enfin, je travaille en milieu méditerranéen, notamment en France, et j'ai travaillé au service du patrimoine de la ville de Fréjus, sur l'aménagement des vallées françaises à la suite de l'occupation romaine, et sur des périodes légèrement plus longues, qui s'échelonnent jusqu'à la préhistoire, dans l'arrière-pays varrois. Ces projets, menés en France, sont également établis et mis en place en collaboration avec des institutions locales, publiques et privées, et d'autres collaborateurs CNRS. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada